yes salut à tous alors dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment battre la mascotte défenseur de pierre baruc qui se situe dans le val de l'éternel printemps en pandari alors le combat a lieu au dessus des ruines de guolai il y avait la world quest mais comme je les réussis ça a des pop du coup j'ai eu mes points de réputation mes 75 points de réputation rajani alors je vais vous montrer la compo pour vaincre une mascotte de type humanoïde il vaut mieux utiliser des mascottes morts vivantes du coup j'ai choisi l'écureuil infecté le chiot raccommodé ainsi que l'oq l'oq logiquement on ne le verra pas dans le combat on va réussir à battre le défenseur avec l'écureuil et le chiot veillez bien avoir mis les sorts morsures pathogènes et frappes enragées car c'est vraiment ces deux sorts là qui vont nous permettre de gagner rapidement le combat c'est parti on commence en faisant frappes enragées ça va appliquer le debuff rage sur la mascotte du coup elle va frapper 25% plus fort mais elle va aussi prendre 50% de dégâts supplémentaires une fois que ça c'est fait on va faire morsures pathogènes ah ça fait mal en plus il ya eu un petit coup critique bon ça devrait aller quand même morsures pathogènes voilà on va en refaire une deuxième et là on va mourir c'est pas grave on envoie le chiot raccommodé logiquement j'aurais dû pouvoir faire une frappe supplémentaire mais comme il ya eu un coup critique je n'ai pas pu on va continuer de faire morsures pathogènes vu qu'elle a encore le debuff à quelques ratés ça fait plaisir voilà là on va refaire frappes enragées et ensuite pendant trois tours on va spammer les morsures pathogènes hop une deuxième en fait log va peut-être devoir intervenir vu qu'il ya eu un coup critique évidemment ça s'est pas passé comme prévu je vais refaire une troisième morsure mais à mon avis oui à 5 hp près ça ne passe pas bon ben c'est pas grave on avait toujours une troisième mascotte qui attendait son tour et on va faire oui morsure d'os allez hop voilà c'est terminé bon je vous dis logiquement avec deux mascottes c'est bon mais là comme il ya eu le coup critique ça un peu niqué le combat savez quoi je vais le refaire je vais vous montrer on va le refaire sans le coup critique cette fois j'espère alors frappes enragées morsures pathogènes hop voilà pas de critique c'est parfait on refait une deuxième morsure du coup et là on aura le temps d'en faire une troisième hop et hop voilà de toute façon au pire vous mettez une troisième mascotte mort vivante et comme ça vous sécuriser le combat du coup l'écureuil est mort on envoie le chiot on va refaire frappes enragées toujours pas de co-critique ça fait plaisir et là normalement deux ou trois morsure pathogènes et c'est bon mon avis c'est plus trois que deux hop voilà je meurs je reviens à la vie je lui refais une morsure et c'est réglé ah ben voilà elle s'est tué en me frappant voilà voilà donc si vous avez bien évidemment d'autres compos car il en existe sûrement d'autres n'hésitez pas à les partager et si cette vidéo vous a plu abonnez vous salut